Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une application bien précise qui personnellement m'a permis d'augmenter mon niveau de connaissance et de compétence x 1000 et j'exagère pas vraiment. Cette application est absolument formidable et juste avant de parler de cette application, je t'invite à t'abonner à la fin de la vidéo si elle t'a plu et uniquement si elle t'a plu, voilà, je te dérange pas plus longtemps. Cette application, elle s'appelle Medium. Medium, alors elle est uniquement disponible sur iOS, il ne me semble pas qu'elle soit disponible sur Android, en tout cas je ne l'ai pas trouvé. Donc là, ça va s'adresser surtout aux gens qui ont des iPhones ou des iPads, etc. Désolé pour les gens qui sont sous Android, promis, je vous sortirai une vidéo sur une application pour vous tout seul, un de ces quatre. Cette application qui s'appelle Medium est une application de micro-blogging. C'est une application qui a été créée par un des cofondateurs de Twitter notamment. Donc bon, ce n'est pas n'importe qui, il sait à peu près ce qu'il fait quand il entreprend des choses. Et cette application, elle va te permettre de te former sur tout un tas de sujets. Et quand je dis tout un tas de sujets, c'est vraiment, je n'ai pas compté le nombre de catégories, mais il y en a au minimum 50. Donc ça va être sur n'importe quoi, que ce soit sur le business, le business en ligne, la finance, la psychologie, la politique, le développement personnel, les relations sociales, tout ce que tu veux, franchement, tu pourras le trouver là-dessus. C'est une application qui est quasiment que en anglais. Tu peux trouver des articles en français. Attention, ça existe juste dans la barre de recherche. Tu mets French pour trouver uniquement les publications qui sont en français. Cette application est payante. Elle coûte 5 euros par mois pour sa version payante. Il y a une version gratuite qui va simplement te t'empêcher de faire certaines choses comme consulter X nombre d'articles par jour ou avoir les articles en audio description. Donc honnêtement, si tu n'as pas envie de payer, franchement, tu peux largement faire avec la version de base au début. Et puis si après, vraiment, tu es séduit par l'application, comme moi, je peux l'être, eh bien, tu pourras dépenser ces 5 euros par mois. Franchement, ça les vaut largement. Donc l'application, comment elle se compose ? En fait, ça va être des articles, comme des articles de blog qui vont être écrits par des professionnels dans tout un tas de sujets ou des gens qui ont une expertise, des entrepreneurs, etc. Et au final, eh bien, dans ces articles, tu vas pouvoir retrouver énormément de connaissances. Et ce qui est formidable avec ces articles, c'est que si tu n'es pas trop adepte de la lecture, ils ne sont très souvent pas très longs. Ça va être des articles qui vont faire entre 3 et 10 minutes à lire, peut-être des fois 15, évidemment. Il y en a qui sont plus longs que d'autres. Mais la moyenne doit se situer aux alentours de 7-8 minutes pour lire un article sur des sujets qui sont souvent bien précis. C'est souvent des sujets qui sont traités par des Américains, notamment. Donc, ça va permettre aussi d'exporter, entre guillemets, tes connaissances et ton cerveau dans un autre continent où les façons de voir les choses sont quand même très différentes qu'ici en France. Donc, ça va pouvoir t'augmenter au niveau de ta connaissance globale du monde et de ta connaissance de la vision des choses des autres. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Et au final, eh bien, tu vas pouvoir te former sur tout un tas de sujets. Et véritablement, moi, tous les matins, j'ai ma morning routine où je lis 5 articles médium tous les matins. Donc, ça me prend quoi ? À peu près, allez, entre 20 et 30 minutes. Tu vois, c'est pas super long. Et, eh bien, peut-être que demain matin, je vais lire un article sur la psychologie persuasive, un autre sur le marketing digital, un autre sur le business en règle générale, un autre sur, eh bien, comment investir dans les crypto-monnaies dans l'année 2021 et un autre sur l'immobilier. Tu vois, ça peut être très, très varié. Le but de cette application, en tout cas, moi, je le prends comme ça, c'est pas forcément de se former sur un sujet bien particulier, même si tu peux largement le faire, mais c'est plutôt d'augmenter ton niveau de compétence et de connaissances globales. Moi, ça, c'est un truc qui m'intéresse énormément parce que je pense sincèrement que quand on fait du business en ligne, s'enfermer là-dedans et ne chercher qu'à apprendre à faire du marketing, de la persuasion, de la publicité sur Facebook, etc., je pense que c'est honnêtement se couper de quelque chose de très intéressant. Plus on a de connaissances différentes sur tout un tas de sujets, plus on va avoir la capacité de rebondir sur des éléments qui vont nous arriver, etc. Et ça, franchement, je trouve que ça n'a pas de prix et c'est super intéressant, notamment Elon Musk. Elon Musk, quand il était petit, quand il était jeune, adolescent, eh bien, il lisait des livres sur absolument tout. La légende raconte qu'il lisait un livre par jour. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne vais pas vérifier, mais ce ne serait pas forcément étonnant, honnêtement. Et il lisait des livres sur tout, sur n'importe quoi, que ce soit sur le business, sur le design, sur la politique, sur l'économie, sur l'écologie, sur tout ce que tu veux. Et au final, ça lui a permis de se créer, comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, un paradigme extrêmement vaste de connaître énormément de choses, d'avoir une vision des choses très, très grande, et donc, du coup, de pouvoir entreprendre sur tout un tas de domaines différents. Au final, il a créé PayPal, c'est une banque en ligne, entre guillemets. Il a créé SpaceX, c'est de l'aérospatial. Il a créé Tesla, c'est de l'automobile électrique. Et un autre truc, je ne sais jamais c'est quoi le nom, de panneau solaire. Donc, au final, s'il n'avait pas lu autant de sujets différents, peut-être qu'il n'aurait pas réussi à développer toutes ses compétences et donc à entreprendre dans autant de domaines. Bon, là, je m'écarte un petit peu du sujet, mais tu m'auras compris, Medium, pour moi, c'est une application absolument fantastique et je pense vraiment que tu devrais t'y mettre. Alors, effectivement, la majorité des articles sont écrits en anglais, mais franchement, si tu es un petit peu anglophobe et que tu n'aimes pas trop cette langue, ça peut vraiment t'aider parce que souvent, les sujets traités, ce n'est pas non plus de la théorie physique quantique, tu vois. C'est quand même des sujets assez basiques, d'économie, de tout ce que tu veux. Donc, tu pourras largement te repérer, comprendre ce qui est écrit et c'est certainement l'occasion pour toi, qui n'est pas forcément familier avec cette langue, eh bien, de développer des compétences, une autre encore, et de t'y mettre. Parce qu'honnêtement, franchement, l'anglais, c'est super important. Donc, si tu peux t'y mettre et apprendre un petit peu à lire l'anglais, à le comprendre, tout en augmentant ton niveau de connaissance sur tout un tas de sujets divers et variés, je pense franchement que ce n'est pas du temps de gâcher. Donc, voilà, c'était tout pour Medium. Encore une fois, je t'encourage vraiment à aller voir cette application. Si tu es sur iOS, évidemment, pour les gens qui sont sur Android, promis, un jour ou l'autre, je vous sortirai une vidéo là-dessus. Malheureusement, moi, je n'ai pas d'appareil Android, donc je ne connais pas le store Android. Mais en tout cas, un jour ou l'autre, j'essaierai de vous sortir une vidéo là-dessus aussi. Ne vous inquiétez pas. On va se laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'aura appris quelque chose. J'espère que Medium va t'apporter beaucoup de connaissances. Honnêtement, si tu ne connaissais pas, je te recommande vivement d'y aller, de feuilleter un petit peu les articles que tu trouveras. Franchement, tu vas pouvoir t'épanouir si tu aimes la connaissance en règle générale. Nous, on se dit à très vite. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus. Tchuss !